Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment monter votre banc à ligature et à vernis. Donc ce banc est basé sur des plans que j'ai trouvés sur internet, je vous mettrai le lien dans la description, au moins comme ça vous pourrez avoir les cotes précises. Pour monter ce banc, il va vous falloir donc une plaque en bois. Je vous conseille de prendre du médium ou MDF, qui est plus facile à travailler et qui ne blessera pas votre blanque. Concernant la taille, j'avais une plaque qui me restait qui faisait 50 par 80 ou 90. Et dedans j'ai pu monter deux bancs. Donc avec une plaque de médium en 50 par 50 cm, je pense que vous devez en avoir largement assez pour faire un seul banc. Ensuite vous allez avoir besoin d'un peu de matériel, vous allez avoir besoin de quoi mesurer, de quoi tracer. Donc règles, crayons à papier, mètres, vous allez avoir besoin d'un peu de liège. Donc les vieux bouchons que vous allez couper seront largement suffisants. Vous allez avoir besoin d'une vis, enfin d'un boulon, taille M6. Deux rondelles, un petit ressort et un écrou papillon. Vous allez avoir besoin également de quoi réaliser deux petits tenders. Donc c'est juste des vis sur l'autre du M4 avec écrou et pareil, écrou papillon. Vous allez avoir besoin d'élastique, au moins deux. d'une perceuse de mèche. Alors ça c'est un set de fraises coniques. Pour pouvoir réaliser et surtout insérer les vis sans qu'elles débordent. Vous allez avoir besoin de vis et de quoi couper. Alors soit une scie pendulaire ou n'importe quel autre moyen de couper, une scie à main, n'importe quoi pour couper vos planches de MDF. Vous allez avoir également besoin d'une cloche en diamètre 50 de fil de fer, assez souple. d'un petit moteur, télémoteur synchrone. Il faudra qu'il fasse entre 5 et 20 tours minutes, 30 maximum. Vous allez avoir besoin d'un tube en plastique de diamètre 50 également. d'une vis, d'un écrou de rondelle qui s'adapteront sur votre petit moteur. Pour faire tenir vos socles, vous allez également avoir besoin soit d'équerre, dans ce style là. Et si vous n'en avez pas, d'un morceau de bois rectangulaire pour pouvoir tenir vos socles. Sur ce modèle là, je vais le faire avec le bois. Je vais le faire avec le bois.